Moi ce que je vous propose, ce que je propose aux auditeurs, ce sont des repères simples et vraiment quand c'est simple, souvent c'est très efficace. Docteur, oui je bois, c'est ça souvent que les gens disent, mais le repère number one, le truc extrêmement efficace, c'est la couleur de votre urine. Et en consultation, quand on demande aux patients, est-ce que vous buvez assez, ils disent oui très souvent ou bien non, mais ils ne pensent pas que c'est embêtant. Et moi je leur pose la question, quelle est la couleur de votre urine ? Et bien 8 fois sur 10 Olivier, la réponse c'est normal. Alors normal ça ne veut rien dire, c'est sûr que si on appelle le peintre et qu'on lui dit faites-moi le salon couleur normale, on va avoir des surprises. Donc normal ce n'est pas une couleur, mais ça traduit bien l'état d'esprit des patients et que la plupart des personnes pensent que la couleur normale de l'urine c'est jaune. Très certainement parce que tout petit, quand on portait le petit flacon d'urine au docteur, les visites médicales, il était jaune. Parce que le pipi du matin, il est normal d'être jaune. Puisque la nuit on dort, on ne boit pas, l'urine est concentrée et elle est jaune. Mais le reste de la journée, jamais de la vie, elle est jaune. Le pipi normal est aussi clair que de l'eau. Ah il est blanc. Aussi clair que de l'eau. Vous poseriez la question à des athlètes de haut niveau, les vrais, ceux qui sont dans la performance, dans l'excellence, ceux pour qui une petite déshydratation, on dit que 2% de déshydratation, c'est 20% de performance en moins dans les athlètes de haut niveau. Donc ces athlètes-là, le pipi... Eux, ils font tous pipi clair. Il est blanc. Pipi clair et les anciens, nos aïeux, disaient, on voit l'arbre sur lequel on pisse. C'est-à-dire que le pipi, le jet, est tellement transparent qu'on voit l'arbre derrière. D'accord. Donc, s'il y avait un message à retenir, c'est que dans la journée, mesdames, messieurs, dans la journée, votre pipi doit être aussi clair que de l'eau. Et beaucoup vont dire, ah docteur, oui, quand je bois beaucoup, c'est comme ça. Non, non monsieur, non madame, c'est pas quand vous buvez beaucoup, c'est quand vous buvez normalement. C'est tout ça, c'est une question de repère. Et nous sommes tous contraints d'aller à l'autorécole pour apprendre à conduire, on a tous appris à écrire, on a tous appris à lire, personne n'a appris la santé. Alors, vraiment, s'il y a quelque chose à dire là sur notre temps d'antenne, c'est, un, c'est le premier traitement de l'infection urinaire. Il faut se rendre compte quand même que le premier antibiotique a été découvert par hasard en 1940. La première guerre mondiale a été le premier champ d'utilisation de l'antibiotique, la pénicilline. C'est un champignon, on l'a laissé dans une boîte de pétri, le lendemain matin, le chercheur rentre dans le laboratoire, il voit un endroit où il n'y a plus de microbes, il dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est comme ça qu'on a découvert le premier antibiotique. Pourquoi vous dire ça ? Eh bien, parce que les infections urinaires, depuis la nuit des temps, nos arrières-grands-mères, arrière-arrière-grands-mères, avaient des infections urinaires. Et à cette époque-là, pas d'antibiotiques. Donc, comment est-ce qu'elles le traitaient ? En buvant, parce qu'elles rinçaient leurs vessies. Elles buvaient, elles buvaient, elles buvaient. Et très certainement qu'elles n'en arrivaient pas au fait de la situation actuelle, où beaucoup de gens se disent, je n'ai pas le temps. Avant, si vous voulez, la santé avait un prix qui payait comptant, les gens. Maintenant, le prix, on le paye en pharmacie. Donc, forcément, on a l'impression que ça va, ce n'est pas le corps qui paye. Avant, c'est le corps qui payait tout de suite. Nous, c'est d'abord la pharmacie, et ensuite, c'est le corps. Donc, c'est le premier traitement des infections urinaires, pipi clair comme de l'eau. Et beaucoup de gens ne le font pas. Un deuxième champ d'efficacité extraordinaire, c'est la constipation. Vous savez, l'eau est tellement important que le corps, dans sa grande intelligence, ne va pas commencer à gaspiller l'eau s'il n'en a déjà pas assez. Moi, si je n'ai pas assez de sous, je ne vais pas le jeter par la fenêtre. Donc, si le corps est déshydraté et que lui le sait, mais nous non, eh bien, il va concentrer l'eau de l'urine. C'est pour ça qu'elle est jaune. Et il va concentrer et absorber l'eau au niveau des selles. C'est pour ça que les gens qui sont constipés ont très, très, très volontiers des selles dures. Or, une selle humide, c'est une vérité de la palisse, ça glisse. Quand c'est sec, ça ne glisse pas. Quand c'est humide, ça glisse. Donc, un des premiers signes de la déshydratation, c'est pipi jaune dans la journée. Un autre signe, mais alors extraordinaire, c'est les selles un peu dures. Et là où le monde médical marche un peu sur la tête, c'est que le premier traitement de la constipation, c'est quoi ? C'est de donner des laxatifs et quand vous regardez sur la boîte, c'est marqué laxatif osmotique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire osmotique, ça veut dire que c'est un produit qui garde prisonnier l'eau avec lui. C'est-à-dire que le monde médical, la pharmacopée, dit au corps, à la nature, écoute, moi, j'ai décidé plus fort que toi que je vais garder l'eau avec les selles parce que toi, tant pis. Et donc, le corps, il se retrouve déshydraté à essayer de réabsorber l'eau des selles, à avoir des selles un peu dures. Il y a quelqu'un, un médicament, qui vient lui dire, écoute, tant pis, tant pis pour toi. Donc, en fait, on marche sur la tête et à traiter au coup par coup une constipation, eh bien, au bout du bout du bout, finalement, on perd. On perd parce que c'est toujours la nature qui est la plus forte. La nature ne négocie pas, Olivier. Elle est tolérante, mais elle ne négocie pas. C'est toujours elle qui envoie la facture. C'est important pour le dos, pour les muscles ? Alors, extraordinaire, j'ai un très bon copain avec qui j'ai préparé l'internat, qui est chirurgien du pied sur Paris et qui, un jour, on discute, on se voit tous les ans, on est à trois et on fait des petites réunions entre copains de toujours. Et ce gars-là, Rémi, un jour, il me dit, écoute, Olivier, le muscle est une éponge et le tendon est une corde. Bon, il a cette façon de parler. Pour ça, certainement, qu'on s'entend à deux parce qu'on a ce même type de langage. Ça veut dire quoi, le muscle est une éponge et le tendon est une corde ? Une corde, d'abord, ça n'a aucune élasticité, pas de souplesse, d'accord ? Et la plupart des muscles seront insérés sur nos os par l'intermédiaire d'un tendon, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une corde, voilà. Donc, maintenant, vous avez l'image de l'éponge. Eh bien, une éponge bien hydratée, un muscle bien hydraté, eh bien, c'est souple. Vous tirez dessus, l'éponge, elle s'étend, mais elle ne se déchire pas. Une éponge, si elle est hydratée, mais qu'elle n'est pas suffisamment, eh bien, au lieu de faire le travail de l'amortisseur, de l'amortisseur de votre roue de voiture, par exemple, eh bien, les forces de traction sont directement transmises en excès, par le biais du tendon, sur la zone d'insertion osseuse, sur ce qu'on appelle les fascias, sur ce qu'on appelle les aponévroses, tendinites, aponévrosites, facites. Et, enfin, si votre éponge, votre muscle, n'est vraiment pas tellement hydraté, eh bien, vous vous retrouvez avec un muscle qui va être fragile, qui va se déchirer, qui va s'abîmer, voilà. Et ça, c'est ce qui arrive en cours de match, quand vous avez des sportifs qui ne boivent pas assez après avoir tant sué. Et c'est pour ça que les athlètes d'au niveau, Olivier, ils boivent sans arrêt, parce qu'il est hors de question d'aller blesser leurs muscles. Vous voyez ? Donc ça, c'est un domaine, c'est extraordinaire, c'est extrêmement simple, c'est jamais partagé, très souvent, peut-être parce que ce n'est pas compris, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment à dire, et quand on sait où on va, on y va plus facilement. Mais il y a quelque chose que vous m'avez dit hors antenne juste avant, c'est important de boire, de boire toute la journée, et pas forcément qu'en mangeant. en mangeant, ça n'existe pas. Et c'est vrai qu'en y pensant, ça ne marche pas. Alors moi, j'adore cette méchine. Écoutez, nous sommes, l'homme n'est pas tout, l'homme fait partie d'un tout. Il faut regarder le monde dans lequel on vit, et on a beaucoup à apprendre des animaux qui finalement sont nos égaux, et ça, on l'a vraiment oublié. Ça n'arrête pas de manger pour marquer sur la tête. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il faut observer ce qui se passe dans le monde animal, et que dans le monde animal, effectivement, aucun animal ne boit en mangeant. Moi, j'y vois une raison, en tout cas pour ce qui concerne l'homme que nous sommes. C'est que, quand vous mangez, vous avez une sécrétion d'acide, qui est l'acide gastrique, qui est un dissolvant d'une puissance à soin extraordinaire, avec un pH, on appelle ça le pH, il est très acide, il y a un virot 2,2,7. Et donc, ça, c'est un boulot très important. Or, l'eau, pH 7, pH neutre. Donc, c'est très simple de vous dire que finalement, si au moment du repas, dans votre estomac, où il y a de l'acide, vous y ajoutez un volume parfois important d'un pH neutre, en fait, l'acidité de votre estomac est complètement différente. Et là où le boulot de l'acide, c'est de préparer la décomposition des protéines, c'est surtout, ce que très peu de gens savent, de stériliser l'alimentation. Eh bien, vous stérilisez moins bien. Donc, c'est comme si vous chauffez avec un chalumeau, mais qui est moins puissant, vous chauffez moins bien. Donc, cette acidité gastrique est beaucoup moins performante. Et ça, ça peut être le début d'un enchaînement, d'un jeu de domino, de troubles digestifs, qui, au quotidien, de quelques années, petit à petit. Donc, et vous remarquez que, dans le monde animal, il n'y a pas d'animal qui mange, qui boit en même temps qu'il mange. Et moi, je dis aux patients, le temps du repas est le temps du manger, le temps de l'entre-repas est le temps du boire. Et avant de manger, un verre d'eau, Olivier, ça vous cale, et vous mangez. Juste avant de manger, un verre d'eau. Vous allez voir, ça vous cale, et vous avez moins faim, et vous êtes plus apaisé, et ça, c'est d'une efficacité remarquable. Moi, je pense que les animaux ont un truc qu'on a complètement perdu, c'est l'instinct de survie qui les rend intelligents. Et je suis au regret de voir que le Covid aurait été une opportunité de comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'il faut quand même se rendre compte que le Covid a touché essentiellement les gens qui ont des facteurs de risque, une morbidité, l'âge, les gens dénutris, et surtout les personnes en maison de retraite, pas les personnes âgées dans les campagnes, parce que ceux-là, ils ont la famille, il y a le bon cadre, et ça a touché les gens qui ont des facteurs de risque, d'obésité, de diabète. Les animaux ont l'instinct de survie, nous, on vient de trouver quelque chose, c'est qu'on a des nouveaux prédateurs, les virus, et je pense que l'homme est son propre prédateur. Les bienfaits de l'eau gazeuse, oui, non ? D'abord, le plaisir, c'est-à-dire, Olivier, si les gens, ça leur fait plaisir de boire de l'eau gazeuse et que c'est, entre guillemets, le prix à payer pour boire, buver de l'eau gazeuse, la priorité, c'est boire de l'eau et après, on choisit. Si on ne met que des problèmes, on n'y arrive jamais. Après, l'eau gazeuse est plus salée que l'eau plate, voilà. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens et leur avoir expliqué, partagé du bon sens.